C'est moi qui réclame. Ne le sentez-vous pas ? Quelque chose qui vit, qui guette, qui attend. Quelque chose qui m'attend. Sans doute presque tout joueur un poil romantique a vécu cette expérience du jeu qu'on emporte un peu après l'avoir coupé ou fini. Je ne sais pas si ça a un nom, j'appelle ça le jeu maison ou jeu cocon, qui nous habite au point consistant chez soi, vivant et intégré. La maison est un bon départ, peut-être parce que, comme dit Godard, Le langage, c'est la maison dans laquelle l'homme habite. Et réciproquement, la maison est un outil de langage assez universel. Tout le monde sait ce que c'est, il est facile d'y projeter quelque chose de personnel. Mes critères du jeu maison sont les suivants. Une maison ou village assez petit pour qu'on puisse se l'approprier, avec famille, population, un espace vivant. Un jeu pas trop long ni dur, pour pouvoir avancer, si on finit pas c'est encore mieux. Magique inachevée comme Shenmue, dont l'épisode 3 reste à venir. L'aménagement de moments contemplatifs, du temps libre, flânant, pas trop pressant. Une atmosphère prenante et un contexte propice côté joueur. Âge, temps libre, peu d'expérience interactive par exemple. La création d'un intérieur dense et fonctionnel à l'interaction foisonnante. Du matérialisme nom de Dieu. Et le tout crédible pour faire écho au chez soi du joueur, des espaces dans lesquels on aimera rester. Bref, il s'agit de créer le maximum de liens au réel, pour un lien au joueur affectif. Allumer le jeu devra être naturel, l'éteindre un chouillatriste. Le survival horror peut sembler exclu si on doit être à l'aise, dans sa zone de confort comme on dit en plein état d'urgence. Mais le trésorifique Silent Hill 2 l'emporte par confort des lieux, souvenirs brassés. Le jeu se crée une place à part et on se sent en lui. Autre chose pour qu'un jeu nous habite, c'est de l'avoir attendu. Le jeu commence en nous avant l'allumage. La présence ou illusion de systèmes autonomes aide également. Alternance jour-nuit, mouvement libre des PNJ, évolution des valeurs, tout ce qui décentrera héros et joueurs, puisque le monde tient sans nous et semble palpable. C'est encore plus grisant de découvrir un monde indépendant, y évoluer, s'y arroger des choses. Le matérialisme est un puissant allié dans la conception d'espaces vivants, et ce n'est pas qu'histoire d'inventaire ou de collectionnite, mais d'interaction ou contemplation. On ne possède pas une interface, mais on contemple ou on interagit. Bref, moins le jeu semble nécessiter de joueurs, plus on touche au véritable, un monde qui n'a pas besoin d'hommes et permet une intimité profonde, aux antipodes d'une interaction linéaire forcée. Le sentiment d'obligation, script et ligne droite, grippe un peu ce goût d'indépendance. La production industrielle s'en est aperçue, et le jeu vidéo a tenté au maximum de proposer de la liberté, comme ils disent, liberté de faire, liberté pouvoir. Blade Runner creuse un fort sentiment d'espace vivant, mais la narration limite l'immersion. Le côté produit-dérivé-adaptation pèse par effet de citation. Les maisons-jeux sont plutôt des projets originaux dans l'ensemble. Longest Journey, Amber Journey Beyond ou Lighthouse ont plus de vie à mes yeux que le superbe Blade Runner, pourtant jamais avare en détail. Peut-être aussi que la science-fiction se prête moins au jeu maison qu'un décor proche du joueur ou imaginable dans notre monde. La maison est un repère rationnel. Le jeu folklore s'ouvre par exemple réaliste, pour dévier fantastique, et ça marche bien. Mais à l'inverse, Cosmology of Kyoto convoque le magique dès le début, puis joue la carte d'un espace rationnel, et c'est cette réalité du jeu qui m'envoûte. De même, le village de Toriko m'ébranle, je m'y sens perdu chez moi, et ça une emprise folle. Ouvrir un jeu et associer le joueur c'est tout un art, nombre de jeux se substitue au réel un moment, mais faire d'un jeu une vraie maison du joueur n'est pas simple, et dans cette optique, commencer le jeu dans une maison est un classique. Lighthouse part d'une maison vers une autre, transfert de A à B, du réel au virtuel, avec un phare qui comme dans l'Amerzone ou Bioshock Infinity, appelle l'aventure. Cocon chaud pour décors froids, humides, déserts, l'omni 3D d'Amerzone renforce le côté prénatal. Dans Amber Journey Beyond, pénombre et lumière rouge sans charge, dans Lighthouse, c'est la voix de la mère sur le répondeur. Décor animé sonorisé en détail et très interactif, lumière mouvante, ça reste pour moi un modèle d'espace vivant. La mise en scène compte, subjectif en plan fixe, décor légèrement animé, vent dans les rideaux, pluie aux fenêtres. C'est plus vivant qu'une caméra de suivi dans un décor en 3D libre même très riche, comme Heavy Rain par exemple. Le risque c'est une caméra qui ne laisse pas le temps de pénétrer le décor, plaisir à jouer avec la caméra et explorer le gameplay. En 3D temps réel, l'attention ne va pas seulement à l'espace. Silent Hill 1, 2, Code Veronica, Dino Crisis font le pari dans un monde où 3D égale mouvement, de figer ponctuellement la caméra, ou donner un sens au mouvement de caméra qui dévoile l'espace, débouche le cadre, effets dramatiques, spirale de la folie, etc. Et là c'est payant. Le contre-pied à l'engouement technologique crée souvent quelque chose, de même que pousser vraiment un sujet à la mode, comme pour Jumping Flash et Ghost in the Shell pour l'exploration 3D des débuts 32 bits par exemple. Un jeu qui réfléchit le sens de sa mise en scène, sa matière et son interaction, fait à la fois quelque chose de normal et d'exceptionnel s'il trouve une réponse pertinente ou originale. Lighthouse n'a rien d'original, c'est un point-and-click normal, mais le soin à porter le classe au-dessus du panier ou ailleurs, avec Amber Journey Beyond par exemple. L'espace est unique, solide, sentiment d'objet logique et de vie, téléphone, bébé, nourriture du frigo, répondeur, info sur le propriétaire, etc. Tout est soigné. En jeu vidéo, historiquement, le décor intérieur est pratique, parce que les lignes droites des murs sont plus faciles à retranscrire que la nature sur des machines limitées. Mais la maison de départ remonte aussi aux jeux textuels avec Colossal Cave, Forêt, Maison, Building ou Zork, Maison Blanche, Champs, Forêt, Oeufs, Lampes, Épées, Escalier menant à l'Empire Souterrain, ou encore Mystery House côté Maisons Hantées. Le tandem Forêt-Maison Isolée ne date pas d'hier. Compte Noir d'Ansel et Gretel, Chaperon Rouge, Baba Yaga et film d'horreur, le jeu vidéo ne s'y est pas trompé. En Survival Horror, la forêt sert à être perdue loin de tout, symbole effrayant, nocturne et sexuel, à l'instar du conte. Le rat qui incarne le premier ennemi facile en RPG américain permet de nettoyer la maison, la rendre habitable, s'approprier un pied-à-terre. Cafard ou termite serait trop explicite et le rat associe un danger immédiat. Il mord, il fait peur, on le chasse et la maison est doublement parfaite avant le drame. On s'approprie la maison socle du héros. Certes, on découvre surtout le système de combat, mais en RPG japonais, ça a parfois bien cette couleur hygiéniste et cocon. Dans Wild Arms par exemple, le héros nettoie les chevaux et la ferme entière, se crée un chez-lui, et il est judicieux que le jeu nous absorbe tel une maison, vu le temps qu'on va y passer. Le RPG a aussi besoin de solidifier un cocon, parce qu'après, ça part en guerre, quête initiatique, donc il faut quelque chose à perdre et à défendre, âge d'or, maison, famille, quelque chose qui justifie et appuie l'aventure épique. La maison familiale permet aussi de forcer le contraste dans un jeu d'action, The Last of Us ou Fallout 4, maison bonheur, famille puis atomisation, séparation, mort, Fallout 4 répète les images natales, maison et bébé puis femme ou homme dans un sarcophage dont on arrache le bébé, formule bioshock, même ficelle et outil de psychologie à effet hollywoodien, ou encore maison créant du contraste chez David Cage, avec des héros qui deviennent SDF, c'est valable pour n'importe quel jeu narratif aux héros initialement sédentaires, le RPG en particulier fait souvent de cette maison un cocon terrible où survient la cassure, la fin de l'enfance. Bicoc familiale, catalyseur d'ancêtres et miroir du joueur chez lui donc, elle résume souvent un héros David, comme le château symbolise le grand méchant Goliath, qui s'effondre et débande magiquement une fois ce dernier vaincu. Ça a l'avantage en jeu et cinéma spectacle de créer un dispositif excitant avec explosion finale et retour au calme, tout en jouant la carte populiste du petit comte le gros avec un héros Providence, enfant du pays qui n'oublie pas d'où il vient à la Kipling, frayé avec les rois en restant peuple, inverse des politiciens grands écoliers, le héros qui reste abordable auquel on peut s'attacher. Sa maison indiquera aussi la cible du jeu, maison classe moyenne pour joueurs adolescents, maman ou sœur qui nous réveille, père plutôt absent, archétype du salaryman dévoué à son métier tenu d'aller boire avec ses supérieurs après le travail, rentré à 2h du mat' et reparti à 6, avec le bento qu'une compagne effacée a préparé, père et époux fantômes. Rien à voir avec la maison d'un Heavy Rain ou The Last of Us, pour joueurs trentenaires, classe moyenne et plus si affinités, nouvelle tendance du jeu occidental à base de héros papa très présent qui couche ses gosses lui-même en leur lisant une histoire et s'effondre dans une posture romantique mais quand même virile lorsqu'on les lui arrache. Maison de bois de RPG rural et pavillon placo-plâtré occidental neuf et neutre, deux mondes différents déjà. Par les détails du décor et ses habitants, la maison renseigne le joueur visé, situe peut-être une norme ou classe sociale, autant qu'elle renseigne sur les créateurs. Le court-métrage Pirates, passant à la télé dans Heavy Rain par exemple, est significatif. En fait, ce sont trois courts-métrages des Gobelins, Pirates, Vodou et Cocotte Minute que l'on peut voir dans la seconde maison d'Evy Rain, une fois passé l'âge d'or, maison bien plus piteuse. Filme tous les trois dans le registre action-course-poursuite à l'animation complexe, Pirates est particulièrement à sa place ici. Flamboyant techniquement, très américain dans l'esprit et le titre, exemple parfait du film des Gobelins vers l'embauche Dreamworks ou Disney, c'est aussi métonymique des jeux de David Cage, brillant techniquement et ricain dans l'âme, et de son équipe technique, notamment d'anciens étudiants aux Gobelins, ce pour quoi j'imagine on trouve ici ce court-métrage. Bref, cet espace préliminaire de la maison en dit beaucoup sur l'intérieur et l'extérieur du jeu en même temps. Il connecte réel et jeu, créateur et joueur, via la tentative d'un terreau commun que la maison incarne. Mais pour l'instant, j'en reviens à l'idée que cette maison cocon, foyer du bonheur, est aussi souvent et notamment en RPG le lieu de la fêlure, l'instant où tout bascule, le théâtre de l'élément modificateur. Par exemple, au début de l'action RPG du Prism. Nuit, bébé animal sauvage spermatozoïde, forêt qu'on traverse et maison ventrale, fondue au noir, le nom du héros apparaît, puis celui de la mer symbolique, une tempête de neige récente vue dans l'émission précédente, la caméra tourne sur le héros en un cercle heureux, mise en scène géniale en décors clos, chaleureux, sur une musique douce en boucle infinie et invisible, nommée The Bands, les liens, maternel ici, comme le morceau Pass of the Being évoqué dans l'émission précédente pour Panzer Dragoon Saga, le nom des musiques renseigne quelque chose. Feu et sépia ventrale, rondeur maternelle encore, foyer du bonheur dans un monde de givre. À ce stade, le héros est au centre du monde et de l'attention, de la caméra, bébé attendu dans l'âtre heureux, avant le froid, la naissance, et qu'un vieux grisonnant balèze vienne tout briser en prenant sa mère. Je ne sais pas ce que ce bras maléfique évoque au Japon, force, autorité, désir meurtrier peut-être, mais on peut voir dans ce postulat, comme dans Panzer Dragoon Saga, un cliché de vengeance oedipienne pour un public enfant. Vengeance qu'on a déjà vue, élément déclencheur qui pousse à quitter la maison. Plus elle est chaleureuse, plus le drame est fort et la vengeance fera sens. Bien composer la maison et cette mort, cette cassure de l'âge d'or, soutiendra l'envie de jouer pour le reste du jeu. Étoiles, bêtes sauvages folles comme lors d'une éclipse, dérèglement, postulat type de RPG ou série shonen, élément modificateur brutal, héros forcés de devenir un homme, quitter le foyer familial, les animaux fuient la forêt parce que le mal approche le village, signe avant-coureur vu dans Batten Kaitos, Princesse Mononoke, etc. Grandir à la japonaise, c'est délaisser forêt et monde animal vers la civilisation, ici via la privation de la mer. Ainsi commença mon voyage, celui de devenir grand. L'autre scénario du jeu avec une princesse jalouse et capricieuse raconte la même quête, avec un autre archétype, récit presque presque cool. Le mouvement de A à B est riche, Duprisme va de maison familiale chaude et nuit glacée à aventure diurne solitaire en mer, lointaine, de vie à deuil, de mère à père, de l'animal à l'homme ou à l'homme animal, puisque le héros enfant polymorphe au sens propre, ici, peut prendre l'apparence des monstres qu'il rencontre. Les animaux fuient, le mal arrive, la civilisation naît, c'est ça que la maison initiale de RPG confirme, écrin de l'enfance et à la fois cocon pré-civilisation, pré-tutoriel. Les auberges, campements pour héros sans domicile initial, et églises pour régénération, sauvegarde, résurrection, sont un rappel de la maison cocon qui ponctue et rythme l'action, checkpoint rassurant comme la salle de repos de Resident Evil, espaces à part comme les menus, la pose ou l'inventaire. Dans Duprisme, tel un conte, la maison est clé de voûte, drame, trésor perdu. L'effet d'association est important, il faut que le joueur se sente chez lui, comprenne les objets, donc que la maison relève d'une certaine norme. C'est peut-être devenu une tendance, avec des jeux comme Amber, Lighthouse, Shenmue, Heavy Rain, et plus récemment la démo Silent Hill PT, ce qu'on peut voir d'Alison Road, de visage, et ce que j'ai vu de Resident Evil 7, en found footage, et forts effets d'association, surtout en subjectif. Hors du Japon, la maison de Shenmue, par exemple, perd de son pouvoir d'association. Mais dans ces jeux, c'est souvent une résidence américaine type pavillon bourgeois, exprimant une idée de norme et classe sociale de la population capable de se payer des jeux peut-être. Maison a priori confortable, qui dans nombre de ces jeux plus ou moins d'horreur devient terrifiante, malaisante, avec ses photos sur les commodes, son réel étouffant. En 2016, ça semble devenu une formule avec notamment radio qui parle, horloge, indicateur de temps, de réel, qui, en entrant dans le temps différent d'un jeu vidéo, casse parfois. L'horloge, comme les tableaux de paysage, les portraits d'ancêtres ou des maîtres de la maison, annoncent un autre monde, un autre temps, un nouveau corps pour le manoir des âmes perdues. Dans Silent Hill PT, le réveil est figé sur 23h59, et on évoque un homme fou répétant une séquence de chiffres. Dans Visage et Eternal Darkness, Micro-ondes ou Horloges sont arrêtés sur 333, suite qui, en numérologie, évoque apparemment connexion avec les anges, présence divine, pour des jeux à fortes couleurs occultes. Bref, dans ce décor, on ne laisse rien au hasard. Des objets du quotidien et de la normalité, tout en sons de présence, sans musique, et beaucoup de photos, de visages, c'est même le nom d'un jeu à venir, donc. Petite parenthèse sur la photo, le portrait dramatique, j'ai évoqué l'intérêt d'une mise en abîme, cadre au ratio écran, c'est aussi un effet de réel accru, un passé suggéré en un instant. Généalogie, photos de famille, photos d'un personnage qui compte, des rapports secrets dans un mouvement vers le jeu, avec ces photos plates, motivant des personnages animés en 3D, vivants. Vertiges des profondeurs, puis photos d'une compagne perdue. Photos de couple et belle au bois dormant nue. Marie et femme séparés par les photos et la guerre dès l'intro, puis très vite dans le jeu. En une seule photo, on a un passé, un mystère, un drame ou une mission. La photo crée un temps parallèle dans un temps suspendu du réel, le jeu. Cadre dans le cadre, l'abîme opère, on s'enfonce par étapes. Le jeu d'horreur a manifestement trouvé un ressort dramatique à travers la photo, noir et blanc de préférence. Le RPG d'horreur Koudelka tire d'ailleurs son nom d'un photographe. Bref, la maison abonde de photos, objets banals, médicaments, clés, etc. La maison ringarde normative nord-américaine, qui définit l'espace de jeu et son joueur. Norme devenu lieu d'angoisse. Ça, ça m'intéresse. Il y a quelque chose de subversif ou corrosif là-dedans. Et c'est une vraie évolution, parce que la maison terrifiante en jeu vidéo était plutôt en général une demeure aristocratique d'exception. Mystery House, qui rédige son livret dans le jeu même. Avant d'entrer dans une grande maison victorienne, nous dit-on Uninvited, avec voiture, accident et château. Waxworks, avec soleil couchant, atelier isolé. Groom, affreux mollos qui attend notre ticket. Code fourni avec le disque anti-piratage, qui reliait réel et jeu. Portes, magie, frères jumeaux maudits et mises en abîme. Joueur dans un jeu qui pénètre des scénettes d'horreur. Jeu dans le jeu, inspiré du film Waxwork. Petite parenthèse sur les outils de lien aux joueurs, avec la lettre. Croisière pour un cadavre, le manoir de Morteviel. Waxworks, Silent Hill 2. Alone in the Dark, Uninvited, Amazon, Eternal Darkness. Les exemples qui me viennent sont plutôt Point and Click, Polar Noir ou Survival Aurore. Manoir en T, Deuil, une personne que l'on cherche qui nous a écrit cette lettre. Variation sur la princesse à sauver, en moins visuel et aventure que littéraire et sentimentale. Le Survival Aurore devenant toujours plus drame psychologique, la lettre y est grave, nostalgique. La maison devient bureau personnel ou professionnel dans Lighthouse et Amertis, où l'on reçoit un appel, message sur répondeur. Maître ? Madame Colombat vient de m'appeler. Agence de détective du manoir de Morteviel où l'on reçoit la lettre. Une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche. Paperasse administrative d'Amertis ou facteur d'Amerzone crédibilisant le réel dans ce décor désolé, et qui accroît l'effet de solitude au départ. C'est vous le journaliste, pas vrai ? Je lui ai donné votre lettre l'autre jour. Dans Legend of Mana, poser sa boîte aux lettres est même l'acte fondateur du jeu. La création de la maison et du monde par extension découle de cette première action. Fin de parenthèse, revenons à nos manoirs avec Fantasmagoria. Tunnel vers la lumière et horreur mortelle débouchant sur une femme. Réveil, couple, animal de compagnie, donc maison, mort et naissance toujours, mais bel et bien aussi idée de famille pour ce célèbre jeu de maison hanté gore. Alone in the dark, voiture, forêt, animal, manoir isolé comme dans Clock Tower. Youmeme Mystery Mansion, Resident Evil, Hunting Ground, corps nu, sang, obscurité, cage, monstre, réveil, loup, collier cassé, animal libéré, corbeau et boue de jardin ou forêt puis château encore, mais je trouve que ce que Lighthouse, Amber ou Silent Hill Petey ont instauré comme convention est plus fort, intime et malaisant. Avec cette maison lambda, on est en terrain connu, a priori plus nombreux à vivre en HLM appart ou pavillon qu'en manoir, donc on peut être vraiment terrorisé parce qu'on devrait être vraiment en confiance. Bien sûr après ça, sauf quand elle constitue le jeu entier, il faut sortir de cette maison idyllique, oppressante ou les deux. Pour moi, l'ouvrage La maison des feuilles éclaire l'importance de la maison en jeu vidéo. Ce livre non linéaire a quelque chose du jeu, obsession, enfoncement, intrigue surdécoupée où une porte vers un labyrinthe noir infini apparaît dans la maison alors que de l'extérieur on ne voit rien. De même, le jeu salon est un écran noir ouvrant sur un infini champ des possibles, porte virtuelle, effet de miroir oblige, la maison est certainement plus un atout console ou PC qu'arcade et portable. Le livre parle d'énigmes, devinettes, mythes, religions, folies, même de monstres ou gardiens, boss du labyrinthe, le tout sous forme de récits parallèles, poésies, anecdotes, thèses, lettres, etc. Ça parle aussi de répétition de portes, de pièces, de déserts et d'ennuis et du jeu mist page 173 tel un RPG ou point and click où les souquettes nous déconnectent du récit principal, pavés labyrinthiques parlant de dédales. Un côté livre dont vous êtes le héros et une plongée dans la mort, l'infini des idées, drogue, réalité croisée à la fiction, archives mensongères, on vérifie, on enquête entre réel et fiction et c'est ça la maison de jeux vidéo. Une enclave du réel, pivot vers la fiction, à l'exemple d'Amertis, hommage au point and click dès le titre, qui à la lighthouse nous déplace d'une maison à une autre, partant d'un bureau tout en photo, avec téléphone et voix de femme, dans ce qui se veut le présent, miroir du réel puisqu'on joue sur PC a priori à notre bureau, vers une demeure en photo et photomontage, où les aventures magiques que l'on déniche en s'enfonçant seront en images de synthèse, la création visuelle s'installe étape par étape. La maison des feuilles nous plonge dans un autre état, comme en jeu vidéo, mais on passe son temps à décrocher, à se voir en train de lire ou jouer avec le livre, là où le jeu aide rarement à se voir jouer soi-même. L'escape room à la Silent Hill Pity, le film interactif en arborescence placide, où Her Story s'en rapproche. Interactions limitées, lire des vidéos et interpréter, chevilles interactives sans skills exigées, pour un jeu qui se fait surtout dans le joueur, hors écran. Pour se lier avec le jeu, souvent il faut du temps. On entre intimement dans le jeu contemplatif à interaction minimale, et on se sent impliqué, caméra fixe, son d'ambiance, le dispositif du cinéma vérité ou du moindre effet aide beaucoup. L'interactivité n'est plus la fin, mais le moyen. Le plaisir n'est plus d'interagir ou résoudre, mais cohabiter, comprendre, se familiariser, et pénétrer toujours plus le réel proposé. La force du jeu de maison, c'est le postulat presque inverse du jeu vidéo classique, qui peut se passer de détails caractérisants, mais pas d'éléments moteurs. Avec la maison, on peut au contraire se passer d'intrigue, on n'est pas obligé de démêler l'anecdotique du fil conducteur, on peut se passer de récits, mais pas de ce qui exprime une réalité dense. Mist et sa bibliothèque, la merzone et ses nombreux textes. Bioshock Infinity et son phare plein d'effets est un joli pastiche baroque et ténébreux, mais le premier plan fixe de Lighthouse, par exemple, le surclasse en intimité. Idem pour la maison d'Amber et Silent Hill Petey, où rythme, caméra, répétition et déstructuration de l'espace, joue la folie sinueuse, pas loin de la maison des feuilles en jeu vidéo. Le fait de se regarder jouer en moins, sans doute. Côté mise en abîme créant un regard sur le fait que l'on joue, il y a par exemple Room Mania 203. Écran dans l'écran, film puis images de synthèse étroits des temps réels, étape par étape comme pour Amertis, sauf qu'ici on joue à ne pas jouer, comme le héros regarde d'autres personnages jouer dans l'introduction et ne joue lui-même jamais. Huit clos où l'on attire son attention sur des objets, comme le jeu accapare la nôtre. A l'instar de Shenmue, c'est sûrement mieux si on est soi-même étudiant japonais en appartement rikiki, mais c'est surtout méta parce que c'est un one-room sans énigmes, on ne cherche pas la sortie. Si liberté il y a, elle est ici, recroquevillée. Ce jeu étrange est peut-être ce qu'on a de plus proche de la maison des feuilles, livre qui joue aussi au fan footage et à la mise en abîme comme dans Resident Evil 7, Amber, Lighthouse, Silent Hill Petey, maison hantée du jeu vidéo moderne qui semble interroger la réalité du joueur, la norme sociale, théâtre du rationnel chavirant fantastique. Le livre expose aussi les prérogatives de l'artiste et indirectement la fonction de la maison comme moteur en jeu vidéo. D'abord, il faut renoncer à la sécurité de votre foyer et aller à l'encontre des dangers du monde, qu'il s'agisse d'un territoire réel ou d'un aspect inexploré de la psyché, c'est ce qu'on entend par explorateur, fin de citation. Bref, on quitte la maison mais elle nous accompagne. On s'éloigne peu à peu du joueur pour voir ressortir par contraste le héros et son monde, avec encore Amertis commençant en vraie photo puis glissant vers la fiction. La maison est, je crois, un vrai bon point de départ et une vraie clé de voûte pour écrire un personnage. Dans Taï Concerto, par exemple, et sa maison chouette, pleine de petits objets, on devient l'intimité du héros par ses objets, ses habitudes, ses petits secrets exposés. Chaque chapitre de Nanatsu Kazenoshima Monogatari signe un retour à la maison arbre, dans Eternal Darkness tout part de la demeure du grand-père, à laquelle on revient sans cesse, comme toutes ces maisons où le drame a lieu, élément déclencheur. The Last of Us, Fallout 4, Due Prism, Shenmue qui commence par un deuil puis une maison cocon, avec un hôtel pour prier les morts, dans laquelle on revient jusqu'à la fin du jeu, quand on quitte la ville, les amis, la famille d'adoption du joueur, Shenmue 1 étant un début d'histoire, le jeu entier est une maison, et celle-ci cache une partie des secrets de l'intrigue dans son sous-sol notamment. L'espace intérieur fort et étouffant a produit une sous-discipline de l'horreur avec Alien Isolation, Outlast, Condemned, mais la maison d'ouverture reste un symbole. Par exemple, la maison familiale compte beaucoup chez David Cage, comme je disais. Nomad Soul, Farah Knight, les personnages ont tous un chez-soi, ou bien recherchent ce pied-à-terre, cherchent une famille et veulent retrouver la paix, dans Beyond Two Souls ou Evie Reign. Modèle hollywoodien du mélo familial, polar où le héros rentre se reposer et boire un scotch à la Blade Runner encore, on peut aussi penser que l'auteur a simplement senti un besoin de confort du joueur, dans un jeu narratif complexe et dramatique. A l'instar des chambres de repos de Resident Evil, sentant que l'on ne peut pas maintenir une tension permanente, ou qu'en tout cas créer des soupapes, des respirations, permet de ponctuer et relancer l'attention du joueur, ainsi que l'horreur. Bref, j'y reviens, quand elle n'est pas réconfort ou âge d'or perdu, la maison est terreur à fuir, Silent Hill Petey tourne en boucle dans un espace limité, miroir du joueur chez lui en boucle sur son écran, on en vient à un autre aspect de la maison de départ, parce que dans le titre de l'émission il y a aussi Zonzon, et je ne parle pas du jeu Zonzon de mon ami Twiddledim, il s'agit bien de ça. On va donc parler barreaux et grillages. Le début d'un jeu a souvent quelque chose d'onirique. Le pavillon bourgeois par exemple, c'est un rêve possible. La télé, entre autres médias de masse, oriente et fabrique le monde qu'elle veut, et de même qu'il y a un rêve américain, il y a un rêve policier, banquier, capitaliste, princier, militaire même, mais carcéral je ne crois pas. La fierté du tolar qui connaît la vie ou du repenti, oui, mais le rêve carcéral, non. Pourtant, le jeu vidéo en fait un préalable héroïque fort. Un postulat romantique à la Monte Cristo, début enfermé, miroir d'une réalité à fuir, laide, étriqué, dont on est prisonnier, dans la vision traditionnelle d'un jeu vidéo échappatoire et défouloir. L'ouverture prison, en plus de sa dose de pathos, joue peut-être cette connivence au joueur, qui marchera sans doute mieux auprès de joueurs désillusionnés ou grands rêveurs, pour généraliser bêtement, qu'auprès d'anciens détenus sans doute, qui connaissent la prison dans leur chair. La prison de jeu vidéo annonce évidemment la liberté à venir, sauf dans le jeu qui reste en intérieur, comme Shadowgate, clé libératrice derrière un crâne, tandem mort-naissance symbolique encore, on reste dans le donjon, dans sa suite Shadowgate 64, où après l'intro, notre corps inerte et porté en cellule, on se réveille. L'interaction commence dans un cachot sur la paille. La prison est à la fois le corps du héros, le jeu lui-même, la chambre du joueur. On trouve des écrans dans l'écran perclus de barreaux entre les cellules, et des menottes vides, pour mains gauche et droite. Nos mains de joueurs sont libres, mais le jeu les relie au périphérique, sur un écran gris. On réveille un magicien qui nous appelle nouvel-arrivant, et qui dit qu'on a de la chance d'être encore en vie. Inconscience, réveil, à manger, il y a tout ce qu'il faut, et on est perdu avec ce héros muet, prisonnier doublement victime. On mange la viande et on ramasse l'os, corps réapproprié, qu'on enfonce pour ouvrir une trappe pleine de paille, qui mène au tunnel humide des égouts, encore un bâton utilisé avec force pour faire tomber un pylône dans l'eau, puis fantômes et squelettes, divers états du corps et de l'esprit, pioche, liberté, sexe, naissance en corps, enfance et cheval à bascule, bref, même si le jeu est noir et claustrophobisant, on a l'impression de se libérer. L'avantage de l'ouverture prison, c'est de poser un barème de l'ambiance. A priori, on ne fait pas plus glauque après. On va du malheur au bonheur, sauf dans Silent Hill 2 avec son intro derrière les barreaux, ou encore avec Contrachateur de Soldiers, couloir blanc hospitalier, tunnel, pénétration, libération par une mère robot-soldat qui ne réussit visiblement pas au héros hippie, ça semble prendre le temps et être narratif, mais on a vite un clip express, sans coupure ni sénar, du bidas aux arrêts au conscrit rasemote, des mots qu'on n'a pas le temps de lire, ellipse à fond. Bien sûr, faut élargir l'idée de prison, la jôle n'est qu'une forme d'ouverture fermée dont la fonction première reste sûrement de dupliquer l'espace du joueur ou symboliser le ventre maternel encore. Ça peut donc se passer dans un ventre, œuf, cage, voiture et accident, le virtuel comme accident du réel. La voiture fonctionne bien dans l'horreur, par contraste avec la forêt, parce que comme la maison c'est une propriété, confort, contrôle et vitesse pour une fuite éventuelle, l'accident nous prive de moyens et la maison semble salvatrice pour mieux repiquer dans l'effroi. On peut aussi juste commencer dans une pièce fermée, comme pour 999 sur DS. Brume, bateau, explosion, chute du lit, douleur générale d'un corps détaillé, vue subjective, cataclysme évoqué, mal au ventre, porte, bloqueur à point rouge, vitre qui casse, eau qui monte, énigme, stress puis miroir, flashback dans la chambre du héros avec fenêtre à la taille de l'écran et un homme masqué dans un miroir, le réel ici c'est la chambre, celle du joueur ou de son double, vois ça comme un privilège, tu as été choisi, on ouvre la porte, traverse un couloir d'eau et on arrive au monde, avec plein de gens penchés sur nous et une femme qui nous parle en premier. Au-delà de l'aspect naissance, c'est le confinement et le stress qui dominent l'atmosphère et font la situation, comme pour Silent Hill Pity, Alison Road, appartement 666, Silent Hill 4 The Room, prison symbolique que la ville de Silent Hill incarne déjà et que l'appartement redouble. La maison terreur ou lieu du drame m'intéresse aussi comme objet politique. Dans un cadre sécuritaire et bourgeois, la vie individuelle se recentre sur la maison et le matériel par opposition à une culture de la vie de rue qu'on laisse au moins fortuné. C'est l'idée raccourcie que les gens friqués restent chez eux dans leur lot de peur et sectarisme, qu'on vit chacun isolé chez soi, abreuvé d'informations urbaines monolithiques, mais que la réalité locale nous échappe toujours plus. Pour grossir l'idée, si la maison est confort bourgeois, rue et monde sont aventures, lieux d'expression, actions, manifestations, etc. Le jeu vidéo suit un peu cette vision, d'autant que la maison confortable, repli matérialiste bourgeois, n'est plus un lieu sûr, mais qu'on veut en sortir, retrouver les autres, le monde, plutôt que se perdre dans le foyer ventral autodestructeur d'un Silent Hill Pity. La maison hantée bouscule pour moi une norme sociale, inverse du cinéma complaisant centré sur une aristocratie aux amours difficiles par exemple, et donc en jeu vidéo comme ailleurs, elle a au moins ça de vertueux. Revenons au confinement. Côté oeuf il y a Nanatsukadze, départ enfermé plus relax que dans 999, pour l'ouverture en cage il y a Haunting Ground, Ico, Panzer Dragoon Horta, Killer Escape ou Tormentum, noir originel puis animal qui dit ils sont venus chez moi et m'ont enfermé, le jeu s'invite et capture son joueur, le personnage enfermé peut être le joueur qu'on libère dans ce nouvel espace virtuel, sas vers le jeu, espace détendu avant l'action réflexe, prise en main en douceur et tutoriel l'air de rien, miroir de la chambre du joueur, illustration de l'esprit du joueur ou simple itération de l'écran peut-être, en tout cas ça fait autant son effet que la traversée de miroirs alicéens en début de jeu, écran devenu frontière, et bien sûr ça crée contraste, mouvement, sentiment de liberté. Côté boîte dont on s'extirpe, il y a aussi par exemple Elemental Gimic Gear, Zelda Breath of the Wild, ou Pamela qu'on a déjà vu, effet natal appuyé comme dans Fallout 4, Lighthouse et leur bébé, l'enfant, premier personnage jouable de The Last of Us, jusqu'à ce qu'on sorte, parce que l'action s'emballe, ou absence d'enfant dans Heavy Rain en fil conducteur, bref comme on l'a vu, la maison c'est aussi la famille, en creux ou en plein, avec notamment de l'argent de poche en début de jeu, qui génère de la familiarité et qui est utile pour commencer. La maison de RPG esquisse sans doute souvent la famille aimante, chaleureuse, parce que c'est à mon sens un des enjeux du genre. Le jeu et l'équipe deviennent une sorte de famille parallèle idéale que les animaux de compagnie abordés auparavant renforcent. Cliché et tabou de cinéma américain où l'animal domestique opère un peu comme ciment familial, symbole d'unité auquel on ne touche pas. Le film catastrophe ou d'horreur qui n'épargne pas l'animal domestique est vite transgressif. Et comme c'est une famille, certains jeux nous disent adieu pour limiter le déchirement final façon feuilleton animé dramatique avec Nadia, Evangélion, Escaflone, Maison familiale en prologue et Adieu aux amis en épilogue vont très bien ensemble dans Shenmue ou Legaia 2 Duel Saga par exemple, fête d'adieu, mariage, passage en revue de l'avenir des personnages, tout cela sert de synthèse à l'aventure et clôture le jeu en douceur. Pour revenir concrètement à la prison, je vais maintenant parler de Torico. Attention, Madeleine et Spoil pour un jeu limité d'interactions mais sentimentale comme Tetris ou Ico pour Frédéric Reynal. Noir, Fleur, Errance, Monologue, Amnésie, prison puis fuite dans la cité des brumes, repincée, on nous sommes de repartir pour une ville mythique avant le jour, sans quoi on sera mis à mort au matin, parce que c'est marqué sur notre tronche, on revient de la cité des lunes dont le visiteur rentre amnésique, après avoir dit-on exaucé un vœu. Le seigneur local a tous les droits, il faut donc s'exécuter, et on a toute la nuit, par chance infinie dans ce jeu où tout est prison et solitude. La ville est construite en cercle, boucle infinie, notre Amnésie tourne autour du deuil de la mente du héros, assassiné par le seigneur, amour impossible à la Figaro sans happy end, brume, nuit et ville donc, tout n'est que prison dès le début du jeu. C'est pour ça qu'ici, les prisonniers ont la clé de leurs cellules, et qu'on nous laisse errer après avoir expliqué notre condamnation à mort anticipée, la ville ne permet pas la fuite a priori. Chaque habitant obéit et appartient au maître des lieux, tous prisonniers, et on fuira avec des outils magiques, surréalistes, symboliques, plantes poussant façon Jack et le Haricot, moulins avant Don Quichotesque, papillons psychopompes de Youmemi, Mystery Mansion de System Sacom aussi, qu'on retrouve encore là, épinglé pour la plupart ou magique dans la cité des lunes, qui fonctionne aussi en cercle infini, miroir lyrique de la cité des brumes, où l'on se déplace par tableau, dans un jeu très pictural, qui s'achève sur un renversement, l'amnésie de tous les habitants, sauf du héros et son ami collectionneur de papillons, enfermés au début du jeu avec lui, retour à la case départ, avec cette fois un homme qui partage nos souvenirs, enfin quelqu'un à qui parler, l'espoir est donc permis. En termes de structure, c'est une sorte de Citizen Kane du jeu vidéo, tout en symétrie et miroir, l'image de synthèse sublime des débuts 32 bits fait aujourd'hui pauvre, le film interactif devenu désuet, déprécié, le doublage surjoué et la traduction discutable, les coupures musicales brutales, oui, mais c'était unique, l'atmosphère folle, l'infini nocturne, le drame qui vous tasse tout du long, dans des musiques d'ambiance lourde, je m'y sentais vraiment chez moi, et pourtant c'est véritablement un jeu prison, sans aucun lieu de repos sinon l'infini de la nuit. La ville entière était magique, ou comme dit James dans Silent Hill 2, parce qu'elle concentre cette mémoire manquant aux héros, c'est certainement là que l'idylle mystérieuse qui sous-tend le jeu s'est produite, dans ces mêmes rues que le couple secret s'est déjà baladé, jusqu'à la mort tragique de l'héroïne. Silent Hill 2 doit tout à Torrico, intrigue sentimentale, énigmes, ville brumeuse, mort en suspens, amnésie autour du deuil d'un amour, ville à double foyer d'abord brumeuse et vide, puis magique, lunaire, surréaliste. Un CD pour chacune dans Torrico, et des allers-retours entre deux natures d'une même ville, bien plus noires pour Silent Hill 2, mais ça reste une merveilleuse variation sur Torrico. Le passé comme prison, traduit en level design, spatial et temporel, enfoncement infini, on descend tellement profond dans Silent Hill 2 qu'on sent à un moment du jeu qu'on ne pourra plus jamais ressortir. étouffant, prison totale, ces jeux plutôt dépouillés offrent un sentiment grisant de liberté profonde, que nombre d'open world ne font qu'effleurer, et on ne le doit pas qu'à l'amnésie, c'est bien l'espace et la psychologie qui fondent ce sentiment. La prison, c'est le deuil, mais ces espaces vides sont apaisants, souvent doux, sales et beaux. Dans Torrico, le village entier maintient un sentiment de solitude colossale, de prison. Le titre complet du jeu, c'est d'ailleurs Gekka Mugentan Torrico, la légende de la cité des lunes et le prisonnier. Torrico veut donc dire prisonnier, pourtant c'est bien chez moi, cadré mais libre, enfermé dehors comme dirait Dupontel. Silent Hill 2, qui ressemble d'ailleurs à mort au huis clos insomnie, sorti la même année, jusqu'au héros, brouille l'espace entre maison, hôtel, appartement, barreaux, hôpital prison du corps, prison en sous-sol de la ville, tout est à la fois maison et prison, dilemne, souffrance, ici l'enfer c'est pas l'autre, c'est soi-même. La prison est un jeu entier, comme pour Torrico. Le premier plan de l'introduction, c'est d'ailleurs une femme derrière des barreaux, et c'en est aussi le dernier plan. Finir le jeu devient alors synonyme de liberté. L'ouverture en prison reste d'actualité, avec Batman Arkham Asylum, ou Assassin's Creed Unity, dont j'ai déjà parlé. La Bastille arrive après une heure de jeu, mais le titre vient juste après. A échelle de récits c'est encore l'ouverture, et même côté gameplay, puisqu'on apprend à se battre en prison. Le héros, logé dans une prison où, sur ordre du roi et sans raison, on reste pour une durée indéterminée, n'est visiblement pas rancunier, chambre géante et fuite à la Monte Cristo en moins mort, de quoi rester royaliste sans doute. C'est la nature de prison royale qui rend la Bastille intéressante, symbole du sens réel de la prison, qui endigue le trop-plein d'indigents volant par nécessité, quand le puissant qui fraude pour s'enfler encore un peu les milliards est juste sermonné. Pour moi, la prison se destine plus au peuple libre qu'aux prisonniers. C'est ce qui t'attend si tu ne fais pas ce qu'ordonne la loi et son bras. Ceux qui grillent les étapes d'un ascenseur social toujours en panne en ressortent écrasés, comme les autres, à se saigner pour un patron, leçons apprises, ou bien remontées à bloc. En 2012 en France, apparemment 63% des gens sortis de prison y retournent dans les 5 ans qui suivent, comme aux Etats-Unis, 66%, loin de la prison ouverte de Bastille en Norvège, 16% de récidive, approche différente comme en Suède et Finlande où, apparemment, on s'attache à la compréhension des difficultés de la vie carcérale. Bref, je crois peu aux cellules, plus préventives que thérapeutiques, mise en garde contre nos débordements, outils de terreur sociale et du maintien des classes, de l'ordre établi. Le jeu vidéo propose parfois un héros prisonnier qui se libère ou s'évade, mais ne remet pas en cause la légitimité du système pénal. Le héros s'oppose parfois au pouvoir en place, incarné par des méchants, plus rarement aux lois, mais face aux institutions, c'est le désert. Armée, administration, police, prison, sont un état de fait indiscutable, les mondes utopiques de jeux vidéo sont peu originaux ou idéalistes, mais l'ouverture en prison est peut-être un début de regard sur l'institution. On y est dès le départ, c'est fatidique, injuste, inexpliqué souvent, et rien ne conforte la position de la loi ou du geôlier. Tout se concentre au contraire sur le sentiment humain et l'énigme à résoudre pour sortir bien sûr, ça reste du jeu, mais c'est déjà ça. Le jeu qui nous rend prisonniers a peut-être quelque chose de vertueux, porté à l'empathie, au réalisme psychologique ou social, de même que l'ouverture en cage avec Ico, Horta ou Hunting Ground où ce sont souvent des femmes qu'on libère, plutôt qu'elles ne se libèrent certes, mais selon la lecture qu'on en fait, on sort peut-être ici de cette misogynie latente qui habite le jeu vidéo. Et avec la prison, pour une fois, le jeu vidéo n'illustre pas forcément une institution canonique de façon conservatrice, sauf dans Arkham Asylum où prison égale ramassis de musclore alors que c'est un asile, là c'est réactionnaire à fond mais bon, c'est la loi du blockbuster. En conclusion, la maison incarne quelque chose, un village brûle, une planète explose, un château s'écroule au début et un monde où personnages s'effondrent avec. La méchante réalité s'écrase et l'imaginaire commence, Boss et château vaincu puis métamorphose du héros en dragon dans Adventure Island, le passé figé en photo puis changement de héros dans Symphony of the Night, le prologue achève un monde vers un nouvel horizon virtuel, et au milieu de cette terre brûlée, il y a la maison, aussi vivante que l'arbre de vie, intime, lointain, vitale et rassurant qui a sûrement la même fonction. Maison utile en survival horror ou RPG par contraste avec la suite du jeu, en one room ou bien en jeu enfantin douillet donc, Duprism, Taïkon Certo ou encore Legend of Mana et sa maison qui pousse, vivante comme dans Nanatsu Kaze no Shima Monogatari et Legend of Kirandia qui confondent tous les trois, maison et arbre magique d'ailleurs, et on ne peut pas aborder ces jeux sans parler de magie, légende et contes pour enfants, sujet qu'on verra dans la partie suivante. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada